Bonjour à tous et merci d'être venus. C'est un grand bonheur d'organiser cette quatrième table ronde. Table ronde qui a été organisée par monsieur Denis Mola et son équipe, par le laboratoire d'hématologie médico-légale et toute son équipe. Donc merci d'être venus. Je voudrais simplement commencer par rappeler qu'on a fait trois premières tables rondes. Une première sur les paternités avec le professeur Jean Ouzer qui est malheureusement décédé et madame Espondard qui est expert en biologie. Un second table ronde sur la procédure pénale avec monsieur Dominique Ferrière, premier président, et madame Peters qui est aussi expert en biologie. Une troisième table ronde passionnante sur le décryptage de l'ADN avec monsieur Michel Onfray. Michel Onfray qui a été souffrant ces derniers temps et dont nous nous réjouissons de sa convalescence. Et aujourd'hui nous allons accueillir monsieur Michel Regaldo de Saint-Blancard qui est magistrat. Et ce qui a exercé les fonctions de président de la cour d'assises de la Gironde pendant plusieurs années. Je crois que c'est 13 ans mais je ne vais pas dire. C'est ça. De la cour d'assises de la Gironde. Et monsieur Eric Dupond-Moretti qui est donc avocat spécialisé en droit pénal. et qui vient d'écrire plusieurs livres que j'ai lus. Ça s'appelle La bête noire, Les directs du droit. Et le dernier qui s'appelle Le dictionnaire de ma vie. Alors j'ai extrait trois citations monsieur Dupond-Moretti pour vous présenter. La première qui est très jolie. C'est l'avocat c'est celui qui prête sa voix à celui qui n'en a plus. La deuxième citation c'est une citation amicale entre parenthèses. J'ai davantage confiance dans la cuisine de mon pays que dans sa justice. Voilà. Je vois que vous connaissez. Et la troisième qui est intéressante c'est un sentiment n'est pas une preuve. Et j'ai pensé que c'était une belle citation pour le dossier sur l'ADN. « Juge ce que tu vois, mais laisse Dieu juger ce que tu ne vois pas ». Donc aujourd'hui nous allons parler de l'ADN dans le droit pénal. Donc c'est un sujet passionnant. Et c'est pour ça que monsieur Regaldo, Michel Regaldo et monsieur Dupond-Moretti sont venus chez monsieur Mola pour présenter leur expérience sur ce sujet. Donc je vais laisser à monsieur Regaldo de Saint-Blancard la parole pour nous présenter une première partie donc sur... Eh bien... Je vais parler de l'ADN de manière très légère si je puis dire parce que c'est évidemment toi, Christian, qui va nous parler beaucoup de technique. Et je pense que le débat sera très intéressant à partir de ce que pourra nous dire maître Dupond-Moretti. Je voudrais commencer d'abord en remerciant Christian Doutre-Mepuis d'avoir organisé cette... Comme il a organisé ces précédentes rencontres autour de ce thème de l'ADN. parce que c'est très intéressant, c'est les échanges que nous aurons et toute cette discussion à propos de l'évolution de la justice pénale et des moyens qui lui sont donnés pour avancer. Merci aussi à la librairie Mola, à monsieur Denis Mola, cette institution bordelaise, d'offrir ces espaces de rencontres. Je crois effectivement que c'est très précieux. Alors ceci étant dit, effectivement, je vais vous parler de l'ADN dans le procès pénal, mais en faisant une tout petite approche historique, parce que les choses ont tellement évolué depuis le XIXe siècle en matière de police scientifique, on est loin de l'ombroseau et de la description physiognomonique. On reconnaît très, selon ses théories, des catégories d'humains telles qu'elles, notamment le criminel né, pour ce qui nous concerne, à son apparence, qui donnerait des indications fiables sur son caractère ou sur sa personnalité. Beaucoup plus sérieux, je pense, le signalement anthropométrique qui s'est développé à partir des travaux de monsieur Bertillon, français, et puis ensuite les empreintes digitales sur lesquelles on a travaillé également dès le XIXe siècle, avec un outil qui est toujours très opérationnel, avec un fichier aussi des empreintes digitales qui est très utile encore aujourd'hui. Et puis donc l'évolution des techniques en matière de biologie avec les empreintes biologiques. Effectivement, depuis la fin des années 1980, les analyses ADN sont devenues un élément de preuve majeure. La question décisive ou pas, on en reparlera évidemment. Et c'est vrai que depuis la fin des années 80, et en tout cas en France depuis les années 90, la technique a été utilisée avec quelques laborateurs précurseurs. Et puis ensuite, d'autres laboratoires se sont mis en place, notamment des laborateurs publics. Et c'est vrai que ces techniques ont beaucoup fait pour résoudre des énigmes, des questions, avec notamment des techniques de plus en plus sophistiquées, avec les techniques de micro-dissection laser. En tout cas, je sais que le laboratoire du professeur d'Autre-Mais puisse utiliser ces techniques qui permettent de s'affranchir des problèmes de mélange d'ADN, qui permettent de travailler sur des cellules uniques, ou en tout cas quelques cellules. On peut aller très vite aussi, il faut savoir, pour utiliser l'ADN. Dans le temps d'une garde à vue, on peut avoir une identification d'un profil ADN, ce qui est évidemment extrêmement précieux. On est donc bien loin aujourd'hui des indices qui étaient liés à une trace de sang dont on arrivait à définir qu'elle provenait de tel ou tel groupe sanguin, ce qui évidemment pouvait être utile, notamment pour discriminer, mais qui était évidemment très insuffisant pour être décisif. Donc les traces de sang, de sperme, de salive, d'urine, d'excréments, les cellules épithéliales donnent effectivement une signature permettant une identification certaine ou quasi certaine, on y reviendra peut-être. Et dès lors que l'on dispose d'un ADN prélevé sur une scène de crime et d'un ADN de comparaison similaire, on peut penser que le dossier est grandement facilité. Il faut savoir aussi que ces techniques se sont rendues d'autant plus utiles avec le développement du fichier, le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, comme d'ailleurs est toujours très utile, je le disais, le fichier des empreintes digitales. On y reviendra sur ce problème du fichier. C'est vrai que ça offre beaucoup de matière à réflexion, évidemment. L'ADN, je le dis tout de suite, c'est vraiment très important. Il sert évidemment à identifier d'éventuels coupables, mais sert, et c'est évidemment capital, à discriminer, à disculper des gens suspects pour d'autres raisons, voire parfois condamnés. Et on sait que de nombreux, enfin, c'est par dizaines, que des condamnés à mort aux États-Unis ont été disculpés et sauvés grâce à l'ADN. Et en France, bien entendu, on a des procès célèbres à l'affaire en Bretagne, je crois, de Dickinson, qui a donné lieu à une disculpation d'un individu qui était effectivement considéré comme, évidemment, coupable. Alors, l'ADN, il faut savoir que c'est... Enfin, on y reviendra beaucoup plus précisément, mais ça suppose une fiabilité absolue et un travail d'une grande précision en phase d'enquête, en phase d'expertise. Pas de pollution des scènes de crime, des techniques de prélèvement qui doivent être parfaites, la formation de qualité des techniciens qui travaillent sur les scènes de crime. Bon, il est certain que... C'est vrai qu'on a eu du mal à se faire à ça, parce que dans les années 90 encore, des enquêteurs, voire des représentants du parquet, ou peut-être des chercheurs, je ne sais pas, ont pu arriver avec une cigarette à la bouche, et c'est susceptible, et puis on la met là-haut, sur la scène de crime. C'est arrivé. C'est vrai que ce genre de choses posent évidemment de gros problèmes, possiblement. Grande exigence au niveau de l'expertise, avec des protocoles qui doivent être extrêmement exigeants, jamais de contact entre les scellés de questions et de comparaisons. Il faut vraiment que le cheminement des scellés soit indépendant pour éviter tout risque de contamination des scellés. Alors tout ça, ça demande beaucoup d'exigences, et beaucoup d'exigences au niveau du procès pénal lui-même. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ADN, parfois de manière caricaturale. On voudrait, c'est humain, que tout... J'aime beaucoup la citation de M. Dupont-Moretti à propos de... Il faut savoir ce qu'on juge, qu'on peut le juger quand on connaît. Quand on ne connaît pas, ce n'est pas à nous de juger. Et je crois qu'effectivement, il faut avoir une certaine modestie à cet égard. La médiatisation des affaires pénales fait que, bien souvent, on veut absolument avoir une réponse à une question. C'est légitime. Soyons prudents tout de même et ne caricaturons pas ce que peut apporter l'ADN. À cet égard, je crois qu'il est très important, non seulement je parlais des techniciens d'identification criminelle, mais également, tous les acteurs judiciaires doivent être sensibilisés absolument à la cette technique avec son potentiel, ses limites aussi. Et puis, lors du procès, il faut savoir discuter, discuter, échanger. Il faut vraiment admettre qu'on puisse discuter, y compris de choses qui peuvent paraître évidentes. C'est particulièrement vrai en matière criminelle, dans cette vitrine de notre justice pénale, où là, on a une justice... Alors, j'ai souvent dit que je trouve que la justice criminelle est assez rassurante quant à l'état de notre société. Les jureux sont véritablement tirés au sort, mais véritablement, ils sont tous, vraiment, c'est rarissime qu'ils puissent y avoir des problèmes, capables d'une réflexion approfondie, d'un recul. Et je crois que les débats en cours d'assises sont particulièrement significatifs de la nécessité d'avoir un débat approfondi avec un expert qui est là, ou parfois, par visioconférence, parfois, il ne peut pas être là, c'est toujours dommage, mais où il puisse y avoir des questions, des questions ouvertes, sans pudeur, d'avoir peur de poser une question qui paraît très trop... dont la réponse paraît très trop évidente. Non, non, je ne crois pas, absolument pas. Et je crois qu'en effet, il faut absolument avoir ce courage, en fait, de douter, de douter. Je crois que, d'ailleurs, la fonction de juger suppose le doute, le doute constructif, le doute cartésien. Une citation d'Aristote, c'est intéressant aussi. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Je crois que cette approche a tout à fait sa place dans le procès pénal. Il ne faut pas avoir l'illusion d'une certitude de répondre à toutes les questions, de résoudre toutes les interrogations. L'ADN est un élément de preuve important, parfois décisif, mais très rarement déterminant à lui seul. Il est évident, bon, j'illustre très rapidement, sans parler de certaines affaires particulièrement machiavéliques. On a vu des auteurs de viols aller récupérer des préservatifs usagés dans une poubelle pour ensuite les utiliser et pouvoir laisser une trace qui n'est pas la trace de l'auteur de ce crime. Mais au-delà de ce qui, heureusement, est un cas d'espèce tout à fait particulier, il est évident que lorsqu'on a un ADN sur un acte à caractère sexuel, le problème n'est pas résolu pour autant. Reste le problème de l'éventuel consentement. À cet égard, d'ailleurs, je crois qu'il est important, là aussi, au-delà des aspects techniques, que les enquêteurs aient une certaine prudence dans la manière dont ils procèdent à leur questionnement. Certains qu'il ne faut peut-être pas utiliser trop tôt toutes ces billes. On commence par interroger si vous connaissez telle personne, est-ce que vous étiez à tel endroit. Si l'intéressé répond non, et si ensuite, on lui dit qu'il y a l'ADN, ça pose problème. Si on le dit trop tôt, peut-être que c'est susceptible de... Ceci dit, quand bien même il y a des évolutions dans les versions données, ce n'est pas la certitude d'une culpabilité. Soyons là aussi prudents. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut se satisfaire de la seule découverte d'une trace ADN identifiée pour toute preuve de culpabilité. La question des transferts méritait évidemment d'être posée. On a vu des expériences aux États-Unis avec des hommes qui se serrent la main. Et puis, voilà, ces choses-là méritent... Alors, méritent vraiment d'être abordées parce que c'est sérieux, parce qu'il y a eu des expériences menées. Après, il faut... Il est certain que ça dépend aussi... Je pense que le débat sera beaucoup plus approfondi avec le professeur Doutour-Mepich, mais le transfert, ça ne se fait pas comme ça non plus. Mais c'est vrai que ça existe, le transfert d'ADN. C'est très important et il faut absolument envisager ces doutes. Je le disais, le doute, oui, mais le doute, pas celui du sceptique, le doute cartésien, comme une méthode de raisonnement dont on essaie de sortir par d'autres éléments. L'hypothèse du transfert. On a des dossiers où on se dit possibilité de transfert. Mais transfert, ça suppose qu'il y ait une situation de possible transfert entre la personne dont on a retrouvé l'ADN et la personne qui était susceptible d'être sur les lieux du crime ou du délit. Donc, à partir de la possibilité d'un transfert, on s'interrogera sur la possibilité que telle personne suspecte ait été en contact avec telle personne dont l'ADN a pu être identifié sur la scène de crime ou des délits. Je veux dire, tout ça, ça reste extrêmement ouvert. C'est pour illustrer le fait que l'ADN n'est pas en soi décisif, mais c'est effectivement un point de départ extrêmement important dans le procès pénal aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler le serment que prêtent les jurés au moment où on va partir délibérer parce que je crois que cette méthode, cette directive qui est donnée au juré, qui n'est pas donnée au juge l'intime conviction à toute sa place, en particulier devant la Cour d'Assise. Mais je crois que cette formule est tout à fait intéressante, même si elle date quelque peu. D'ailleurs, moi, je ne reprends pas les quelques rajouts qui ont été faits depuis l'obligation importante de motiver l'édition de Cour d'Assise, mais l'essence de ce serment, c'est que la loi ne demande pas compte au juge des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. la loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir avez-vous une intime conviction ? C'est ça l'essentiel du procès pénal et l'ADN est un élément parmi d'autres qui permet d'aboutir à cette recherche et en espérant aboutir à la vérité. Alors je vais terminer à propos en évoquant je crois pour ouvrir la discussion essentiellement les questions d'éthique. parce qu'effectivement l'ADN ne cesse les techniques d'identification d'ADN et les techniques à partir desquelles on peut définir certaines choses à partir des prélèvements génétiques ne cessent d'évoluer. Aujourd'hui l'ADN permet de fournir des éléments de signalement tels que la couleur des yeux la couleur de la peau la couleur des cheveux bientôt on ira plus loin là je crois et d'autres éléments et c'est vrai qu'il y a un questionnement par rapport à ça et je voudrais signaler un arrêt de la cour de cassation de 2014 je crois qui a considéré qu'effectivement on pouvait dans un cas où on a retrouvé un ADN mais qui n'a pas pu être identifié et qui est une personne qui n'est pas signalée au FNAEG la juge d'instruction a envisagé une expertise pour essayer de déterminer ces éléments non pas ethniques ça c'est la constitution le permet parmi en revanche la couleur de peau la couleur de cheveux la couleur des yeux c'est évidemment important pour éventuellement orienter les recherches dans des crimes particulièrement graves et c'est vrai que le juge d'instruction avait pris la précaution de choisir la chambre d'instruction je crois que la chambre d'instruction avait validé il y a eu un pourvoi et la cour de cassation a validé en disant que c'était possible alors c'est une avancée jurisprudentielle qui mérite probablement la discussion en tout cas qui montre qu'il y a toujours des problèmes qui véritablement sont importants le FNAEG j'en parlais c'est ça a des relents d'éthique considérables il faut savoir que je crois plus de 2 millions actuellement de signalements au FNAEG enregistrés il faut savoir que le FNAEG lorsqu'on est enregistré au FNAEG ça peut être pour très longtemps ça peut être pour 40 ans il faut savoir aussi quand même ça c'est peu utilisé peut-être d'ailleurs peut-être pas assez qu'on peut demander à être à ce que l'inscription au FNAEG soit enlevé il y a une procédure qui est prévue qui permet d'abord le procureur pour le faire d'office si une personne est disculpée et si son ADN est prise en cours de l'enquête ce qui est tout à fait possible je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est possible évidemment vous le savez mais si le procureur se rend compte que c'était une fausse piste il peut d'office le faire et l'intéressé peut le faire lui-même et si à l'évidence il n'y a plus d'intérêt à garder cette trace elle peut être et le juge des libertés de la détention le fera le cas échéant avec un possible recours devant le président de la chambre d'instruction les problèmes éthiques c'est aussi le problème de la proportionnalité entre les moyens utilisés par rapport aux enjeux de respect de la vie privée de liberté des libertés fondamentales et sous notamment l'impulsion il faut bien le dire du droit européen mais aussi à partir de nos textes fondateurs la question se pose de la proportionnalité je prends une illustration là aussi je vais prendre un exemple aux Etats-Unis ce qui ne serait pas possible en France mais aux Etats-Unis une société je crois que c'était dans l'agroalimentaire soupçonnait deux de ses salariés d'actes de malveillance sous la forme de laisser des éjections des excréments de déféquer dans les locaux de l'entreprise et la société avait fait réaliser des thèses adènes ce qui ne serait pas possible dans une situation telle que celle-là en France et d'ailleurs les salariés ont été disculpés mais ils ont obtenu des dommages d'intérêt très importants il est certain que je pense que la question de la proportionnalité de l'outil doit pouvoir se poser d'autant que ces outils deviennent très répandus il existe des sites même en France d'ailleurs il y a un site My Generation ou My Hérédité pardon je crois qui permet de faire de commander des tests ADN à des laboratoires dont on ne connaît pas la fiabilité on ne sait rien du tout et à partir de cela il y a des banques de données d'ADN et d'ailleurs aux Etats-Unis encore il y a une récemment j'ai vu qu'il y avait des crimes commis dans les années 70 et 80 il y avait un ADN qui était resté sur une des scènes des crimes qu'on avait gardé des années 80 et en utilisant ces sites la police a réussi à retrouver des vagues cousins à remonter à un arrière-arrêt grand-père et à partir de là prendre toute la généalogie et dire il y a telle personne qui était sur place à chacun des crimes et on a fini par le confondre mais c'est vrai que tout ça ça pose de vrais problèmes d'abord la fiabilité la fiabilité de ce genre de test et puis aussi et puis aussi c'est des c'est utilisé des ADN qui ont été recueillis enfin identifiés dans un esprit de retrouver ces racines et qui sont ensuite utilisés par la police ça pose peut-être un problème voilà tout ce que je voulais dire pour commencer pardon j'espère ne pas avoir été trop barbant pas du tout Michel bien merci si personne est au niveau d'inconvénients on posera les questions donc après le troisième intervenant car ça sera plus facile d'orienter à ce moment-là les questions donc moi je vais essayer de vous parler de l'ADN d'une façon simple pour le replacer donc dans le procès pénal alors il faut savoir quand un agresseur pénètre chez vous dans votre domicile ou qu'il s'en prend très violemment à une personne et bien il va déposer des cellules il faut qu'il et je dirais il faut qu'il dépose des cellules pour qu'on puisse le retrouver il va déposer des cellules par contact sur un verre il va déposer des cellules sur une porte il va déposer des cellules à chaque fois qu'il va toucher un objet donc entre parenthèses il faudra lui faire toucher si vous en avez la possibilité il peut déposer du sang par blessure par bagarre il part lors d'un viol il peut émettre donc du sperme et on pourra l'identifier alors aujourd'hui on analyse toutes les cellules quel que soit le tissu d'origine on peut aussi bien en arriver des spermatozoïdes que des lococytes du sang que des cellules épithéliales car à l'intérieur de ces cellules une seule et même molécule identique pour toute une personne et c'est là l'avantage de l'ADN c'est l'ADN cette molécule est retrouvée donc et elle est responsable de la vie elle est responsable de l'hérédité donc c'est c'est fondamental pour tout être vivant dans une espèce nous sommes tous identiques si on se compare nous sommes tous identiques donc on ne peut pas analyser la partie des gènes puisqu'on est tous identiques dans cette partie on doit donc travailler sur des parties intergéniques et dans ces parties il y a une petite différence entre nous je crois et dans cette différence nous avons entre nous des petits satellites de 3-4 paires de bases on travaille sur des satellites de 4 paires de bases qui sont situées entre deux gènes et on va simplement compter ces satellites qui sont situés dans les segments d'ADN bien précis on travaille aujourd'hui sur 21 segments d'ADN ce qui est bien suffisant puisque récemment dans notre laboratoire l'équipe d'Esponda a pu identifier qu'avec 10 segments d'ADN on est arrivé à des statistiques tout à fait raisonnables et satisfaisantes pour dire que ça correspondait à cette personne alors je reviens un tout petit peu à ce que disait Michel Rigaldo c'est qu'en 2005 dans notre laboratoire une nouvelle technologie s'est mise en place on travaillait sur les satellites entre les gènes et on s'est mis à travailler sur des mutations ponctuelles présentes dans les gènes c'est à dire ce qu'on appelle des SNIPS des mutations ponctuelles dans ces gènes et on a pu identifier après 6 ans ou 7 ans de travail une relation entre la couleur de la peau des personnes et certaines mutations et donc on a identifié 26 mutations qui nous permettent d'identifier 6 couleurs de peau 7 couleurs de cheveux et 3 couleurs d'yeux donc c'est déjà énorme et cette nouvelle analyse porte sur ce que la cour de cassation a repris notre terme c'est ce qu'on appelle les caractères apparents et de façon éthique et je rebondis c'est très important c'est à dire qu'on analyse des caractères qui se voient on n'analyse pas et je pense qu'il ne le faut pas mais il n'y a aucun texte au fond qui l'interdit les caractères privés que sont l'histoire de la personne comme l'origine ethno-géographique que sont les maladies pourquoi est-ce qu'on n'identifierait pas les personnes par leurs maladies et ça je crois qu'il ne faut pas le faire en tous les cas d'abord dans notre laboratoire nous nous sommes interdits de lancer des recherches sur ce sujet nous nous sommes interdits alors vous avez rappelé qu'il y a eu un débat alors pour moi le débat était surréaliste parce que les juristes et je vais dire quelque chose d'un petit peu désagréable les juristes enseignent l'ADN en deux parties donc c'est très simple à gauche l'ADN codant à droite l'ADN non codant terminé donc c'est simple on a le droit d'analyser l'ADN non codant et on n'a pas le droit d'analyser l'ADN codant l'ADN codant c'est pour les médecins bon en fait c'est pas vrai mais expliquer à des juristes que c'est faux c'est une autre paire de manches j'y suis pas arrivé et donc il s'agit d'une même molécule avec des fonctions simplement différentes et donc le futur c'est bien la détermination de l'âge et donc vous voyez que l'ADN on va travailler sur les relations extérieures de l'âge c'est à dire qu'elles sont l'environnement qui va modifier l'ADN et ça c'est passionnant et donc on est capable et j'espère que dans mon laboratoire la personne qui s'en occupe Madame Peters qui est aujourd'hui à Rome pour un séminaire va mettre les bouchées doubles et rapidement nous allons avoir des résultats sur ce sujet donc on aura l'âge on aura la couleur des yeux la peau les cheveux et bien on pourra aller sur la forme du visage avec les caractères sur le nez les orbites la bouche etc et on sera capable aussi d'identifier la forme des cheveux et chez l'homme le type de calvitie dans le procès pénal dans le procès pénal l'intérêt des analyses génétiques a commencé par un dossier extraordinaire malheureusement dramatique c'est qu'en 1983 il y a une jeune fille qui avait à peu près 15 ans qui était retrouvée nue violée dans une petite village qui s'appelle Narborough c'est un village près de Leister peu après un jeune homme va être arrêté il va avouer le meurtre de cette jeune fille et son père est convaincu que c'est pas possible ce jeune homme c'est pas possible il a pas pu le faire et donc il va contacter un biologiste et la police sera d'accord d'utiliser une nouvelle technologie qui était fait par un biologiste anglais qui s'appelait Alex Jeffrey alors Alex Jeffrey a travaillé d'abord sur le phoque donc vous voyez puis il a travaillé sur les microsatellites de tout son laboratoire comme c'était pratique il a pu vérifier que les enfants de sa secrétaire que le père de sa secrétaire que la mère de sa secrétaire etc avaient des satellites qui étaient d'origine qui se donnaient par d'origine mendélienne et donc il a utilisé ce test pour la première fois en 1983 et il aboutit à une chose c'est que cette jeune femme l'ADN retrouvé chez cette jeune femme ne correspond pas à ce garçon un deuxième cas arrive donc deuxième cas dans le village d'à côté une autre jeune fille 15 ans va être découverte décédée violée et il va faire le lien entre les deux dossiers et à ce moment là chose très importante la police va croire au test elle va dire ça c'est passionnant et la police anglaise va décider de prélever les hommes des deux villages 4582 personnes alors pour une raison anglaise que je ne suis pas capable de déchiffrer ils vont prélever les hommes de 17 à 34 ans c'est assez anglais et aucun ne va correspondre aucun ne correspond et en 1987 un homme dans un pub va raconter dès qu'en fait il s'est fait remplacer il s'allégit d'un monsieur qui s'appelle Pichework parce que ce monsieur est important c'est la première personne qui va être accusée seulement par l'ADN son ADN correspondant aux deux meurtres précédents c'était la seule chose qui rattachait à ces deux meurtres et là la police va l'arrêter et très vite il va passer aux aveux il sera condamné et la presse à ce moment là va être dite hirambique envers le professeur Jeffrey Alex Jeffrey et les avocats pour ce premier dossier ne vont pas du tout contester la technologie aux Etats-Unis l'ADN va arriver dans les années 90 il y a deux procès qui est noté important et qui sont complètement différents il y a un premier procès où j'étais aux Etats-Unis c'est le procès Castro c'est un monsieur monsieur Castro qui est accusé du meurtre d'une jeune femme enceinte de 9 mois et de sa fille je crois de 4 ans donc elle est accouchée elle est lardée de coups de couteau et le mari de la victime voit monsieur Castro s'enfuir c'est un monsieur qui est connu dans le quartier donc il le reconnaît très bien la police l'arrête et elle trouve une tache de sang sur sa montre elle l'envoie en analyse nous sommes dans les années 88 il y a les premiers tests ADN aux Etats-Unis et l'ADN correspond à la victime qui s'appelle Madame Ponset c'est à ce moment-là que deux avocats qui vont être très connus aux Etats-Unis monsieur Peter Neufield et Sheck vont combattre très violemment ce résultat et quand je dis très violemment j'étais aux Etats-Unis c'est avec un V majuscule ils vont aller chercher un généticien très connu Eric Lander qui est aujourd'hui directeur de de l'école à Harvard donc très connu et l'aboutissement est monsieur Castro est acquitté six mois plus tard monsieur Castro dans un remord alors je ne sais pas si ça existe va avouer le double meurtre donc ça veut dire que les Américains sont un peu perturbés d'un côté un juge acquitte une personne et de l'autre la monsieur dit vous avez tort c'est moi donc c'est quand même très compliqué aux Etats-Unis à ce moment-là aux Etats-Unis il y a d'autres procès importants les experts se disputent énormément les avocats vont dans des émissions de télévision et tout le monde se dispute et donc les biologistes notamment le directeur du FBI qui s'appelle Bruce Budoli qui est venu de nombreuses fois à Bordeaux va mettre tout le monde d'accord il va réunir tout le monde et tout le monde va laver de la chale et tout le monde dira on va faire un communiqué en disant on ne critique plus l'analyse ADN 1996 Eric Lander qui est un des leaders contre l'ADN est d'accord signe le communiqué et donc il n'y aura plus en 2016 M. Lander sera à nouveau chargé par le président Moama d'un étude sur les analyses ADN le deuxième dossier qui est important c'est le dossier Simpson alors M. Simpson est accusé du meurtre de sa femme et d'un autre monsieur qui s'appelle Ronald Goldman ce monsieur rapportant les lunettes de sa femme qu'elle avait oublié dans la pizzeria donc lui il est vraiment au mauvais moment voilà donc M. Simpson est accusé du meurtre de son épouse le procès commence le 22 juillet 1994 il va durer 253 jours M. le Président il y aura 12 jurés qui vont rester cloîtrés sans pouvoir sortir de l'hôtel et sans pouvoir communiquer à l'extérieur 253 jours le procès est retranscrit en direct à la télévision y compris les effets vous voyez la télé-réalité n'avait commencé les résultats ADN sont intéressants et très simples le sang retrouvé sur la scène de crime est celui de M. Simpson plus naturellement des victimes qui l'avaient tué au couteau le sang retrouvé dans la voiture de M. Simpson et celui de la deuxième victime M. Goldman et je viens de vous dire que les avocats étaient d'accord maintenant de ne plus attaquer l'analyse ADN de front et c'est ça qui est important et qui est une leçon pour nous aujourd'hui ils vont attaquer ils vont miner la crédibilité de la preuve ADN alors le premier test est tout à fait intéressant ils vont s'attaquer l'infirmière a prélevé 8 millilitres de sang c'est acté le procès verbal fait 6,5 millilitres question où sont passés les 1,5 millilitres réponse de l'avocat sur la scène de crime manipulation de la scène de crime deuxième point alors il y en a beaucoup j'en ai listé plusieurs il y a un gant un gant qu'on retrouve chez monsieur Simpson et ce gant contient le sang de madame Simpson donc je pense que c'est un élément très fort sauf que l'avocat dit en direct alors tout ça ça se passe en télévision d'enfiler le gant et évidemment le sang a rétréci le gant et donc monsieur Simpson ne peut pas enfiler le gant ce qui est normal puisqu'il y avait plein de sang de son épouse sauf qu'à la télévision il démontre à tous les Etats-Unis que c'est pas son gant puisqu'il ne peut pas le mettre voilà et donc monsieur Simpson va être acquitté à la suite de cette action des avocats et il est déclaré innocent le 2 octobre 1995 en 2008 il sera arrêté pour un vol de souvenirs sportifs dans un hôtel à Las Vegas et là il va être condamné à 15 ans de prison et il vient de sortir je crois il y a quelques jours il vient de sortir c'est ça ? il vient de sortir il y a quelques jours voilà donc c'était et j'ai beaucoup étudié ce dossier Simpson parce que bien comprendre comment on peut miner une preuve ADN en France il y a eu plusieurs dossiers et monsieur le président vous les avez rappelés moi je vais en rappeler deux deux différents c'était à Nîmes à côté de Nîmes une jeune fille est trouvée dévêtue violée sur le parking de la mairie et après plusieurs mois d'enquête personne correspond à l'ADN identifié sur cette jeune femme cette jeune fille elle avait 15 ans et le juge d'instruction va alors pour la première fois en France prélever toutes les personnes proches proches géographiquement du corps et proches amicalement de la victime alors il n'y a qu'une personne qui a refusé c'était le maire parce qu'il y avait une réunion de conseil d'administration donc il était d'accord pour le conseil d'administration le conseil municipal sauf un le maire lui puisqu'il était maire mais tout le monde a donné son ADN et tout d'un coup un samedi matin nous avons retrouvé une personne qui correspondait complètement à l'ADN chez la jeune fille et c'était intéressant parce que quand j'ai téléphoné les résultats la personne au bout du film m'a dit ça c'est pas possible c'est pas lui je l'ai prélevé c'est pas possible je t'ai écouté je m'excuse mais c'est lui qui correspond quand même et donc il nous a mis le doute et donc nous avons revérifié les analyses ce samedi matin de septembre et dans l'après-midi on a dit non non c'est lui parfait et ce qui montrait ce jour-là que nous devions être vraiment sûr des résultats et ça ça nous a été une leçon très forte je le dis très importante une obligation d'exactitude le deuxième dossier vous en avez parlé c'était le dossier d'une jeune fille qui est découverte morte en Bretagne dans une chambre dans une maison de jeunesse dans une auberge de jeunesse le suspect est arrêté deux jours après un lundi il passe aux aveux conférence de presse la phrase c'est au courant puis le laboratoire arrive un peu à contre-temps pour dire ben non cette personne n'est pas la personne qui a déposé son sperme le laboratoire ne répond jamais ne dépasse jamais cette limite et je crois que c'est très important néanmoins c'est un choc important pour les enquêteurs c'est un choc important pour le juge d'instruction et puis pour nous-mêmes parce que je n'étais pas au courant qu'il était passé aux aveux et dans ce cas-là on avait la preuve scientifique contre l'aveu et c'était la première fois en France c'était très compliqué de pouvoir expliquer ça plusieurs années après une personne à Miami qui était en prison avait son ADN retrouvé qui était identique à l'ADN de retrouver sur cette jeune femme ce qui veut dire que ces deux dossiers ont changé complètement quand on déposait sur les groupes sanguins dans les années 80 l'ADN excusez-moi le groupe A correspondait à un grand nombre de personnes donc ce n'était pas un souci il n'y avait pas de pression quand on dit l'ADN correspond à monsieur un tel où l'ADN ne correspond pas c'est une responsabilité très importante et donc il faut s'imposer dans les laboratoires ce que vous disiez monsieur le président une rigueur très forte dans la gestion la manipulation des pièces des règles de manipulation qui sont contrôlées par des organismes extérieurs chez nous c'est le COFRAC et on a eu des normes très vite de qualité 2003 et puis l'exactitude des résultats quand on dit en cours d'assises est-ce que c'est exact on ne répond pas je pense on doit être sûr que le résultat est exact et comment on peut savoir si le résultat est exact c'est de mettre sur toute la chaîne des contrôles dont on connaît l'ADN ce qu'on appelle des contrôles positifs ou des contrôles négatifs et dans notre laboratoire je crois que 35 à 40% des analyses sont des contrôles et bien sûr on peut couper ces contrôles et baisser mais on prend un risque de se tromper et le risque existe voilà par ailleurs il faut savoir que je dis souvent et ça fait rire mes collaborateurs je dis souvent qu'on est à l'âge de pierre ça veut dire que l'innovation est devant nous on est à l'âge de pierre donc on doit progresser on doit progresser on doit avoir de nouvelles technologies on doit avoir de nouvelles techniques et souvent en cours d'assises l'avocat général ou l'avocat nous pose des questions dans lesquelles on doit savoir ne pas répondre je me rappelle qu'il y a quelques années un avocat général m'avait posé une question très simple est-ce que le fait de laver un drap supprime les tâches j'ai répondu je ne sais pas évidemment tout le monde a souri en disant il ne doit pas souvent faire la lessive ce qui est vrai ce qui est vrai mais je ne savais pas et aujourd'hui dans notre laboratoire une tâche de sang qui est lavée à 90 degrés avec la poudre miracle une tâche de sperme qui est lavée et bien on peut sortir le profil ADN donc ça veut dire et on l'a fait plusieurs fois et de temps en temps d'ailleurs j'entends même les OPJ dire on n'a pas saisi parce que la culotte a été lavée parce que le sous-vêtement a été lavé ce qui est une erreur on sait le faire donc vous voyez on fait très attention quand les avocats nous posent des questions les avocats généraux et on reprend ces questions pour les retravailler pour que la fois suivante on puisse y apporter si possible une analyse et une réponse qui soit exacte néanmoins quand on est en cours d'assises et j'en aurai terminé il faut savoir qu'on est soumis à des limites l'expert a des limites les limites c'est quoi ? c'est que la liste des objets la liste des prélèvements est faite par le magistrat et non pas par l'expert donc on ne peut répondre que sur ce que l'on a analysé et pas ce que l'on n'aurait pu analyser les types d'analyse le nombre d'analyses sont validés par le magistrat si on n'est pas d'accord bon on s'arrange pour ne pas faire l'analyse mais c'est des limites qu'il faut qu'il faut bien avoir conscience quand on préside des assises ma conclusion l'analyse de l'ADN en pratique judiciaire a bouleversé je crois le procès pénal moi j'ai vécu la période avant et la période après ça a bouleversé le procès pénal et par contre ça a émis une responsabilité sur les laboratoires que nous n'avions pas avant une pression je dirais morale sur le laboratoire et sur les collaborateurs du laboratoire c'est à dire qu'il faut une rigueur sans faille une exactitude des résultats et je crois que c'est à ce prix et à ce prix là qu'on peut être sûr du résultat qu'on donne en cours d'assises voilà ce que je voulais simplement vous intéresser sur quelques mots maître Dupond-Moretti la défense à la parole bon d'abord j'imagine mal pardon qu'aujourd'hui un avocat surtout s'il est un praticien régulier de la cour d'assises conteste l'ADN comme des avocats ont pu le faire à propos des affaires dont vous nous avez parlé de la même façon que j'imagine que des avocats ont dû contester l'empreinte digitale aujourd'hui personne n'oserait dire vous avez plus de 13 points caractéristiques l'empreinte digitale ça ne vaut rien il est acquis pour toute la communauté judiciaire que l'ADN c'est quelque chose d'incontestable à la condition toutefois que les choses aient été bien faites et on va en reparler dans une toute petite seconde non le risque de l'ADN c'est en réalité que l'on s'interdise la réflexion on a envie je suppose quand on est enquêteur quand on est juge de ne pas se tromper évidemment et au fond l'ADN a remplacé l'aveu en ce que l'aveu était considéré autrefois comme la reine des preuves l'ADN c'est c'est bingo mais regardez si ce verre sur lequel j'ai sans doute déposé mon ADN doit servir à empoisonner une victime est-ce que la présence de mon ADN sur ce verre signe ma culpabilité et c'est là où le juge va devoir réfléchir et il va devoir réfléchir avec l'avocat qui va lui amener peut-être une contradiction indispensable dans la réflexion judiciaire pourquoi la trace ADN ou les traces ADN de mon ADN sur ce verre ne signe pas ma culpabilité parce que d'abord on peut ne pas laisser d'ADN les experts dont le professeur d'outre-me-puiche disent je l'ai souvent entendu le dire on n'est pas égaux devant l'ADN donc il y a des gens qui laissent de l'ADN il y a des gens qui ne laissent pas d'ADN ou parfois en quantité inexploitable ensuite si on trouve un autre ADN s'agit-il de l'ADN d'un enquêteur qui n'a pas scellé ce verre comme il aurait dû le sceller ou l'ADN du véritable coupable si ça n'est pas moi tout ça ce sont des questions évidemment qui sont centrales et on ne peut pas faire l'économie de ces questions l'affaire de Penfougère elle est emblématique vous en avez parlé monsieur le Président elle est d'autant plus emblématique que celui qui était accusé à un moment enfin qui était suspecté avait fait des aveux et moi je les ai lus ces aveux ils sont retranscrits en plus de 10 pages incroyablement circonstanciés et s'il n'y a pas l'ADN pour discriminer c'est en réalité le juge Van Ruinbeek qui a l'idée de procéder à l'ADN au prélèvement ADN de tout un village de toute une région d'ailleurs c'est plus de 4000 personnes et là il ne s'est pas limité dans cette tranche d'âge singulière retenue par nos amis anglais il est allé un peu plus loin et puis on a fini par identifier un ADN qui correspond à un dénommé Arce Montès déjà connu pour des infractions sexuelles et incarcéré à l'époque un garçon d'origine espagnole incarcéré à l'époque en Angleterre mais sans l'ADN moi je peux vous assurer que le garçon qui a fait les aveux et encore une fois moi je les ai lus il est condamné il n'y a pas un avocat qui peut convaincre un jury populaire une cour d'assises de ne pas entrer en voie de condamnation pourquoi vous avez fait les aveux alors à l'époque d'ailleurs on se moque un peu de la présence ou non de l'avocat en garde à vue aujourd'hui l'article préliminaire du code de procédure pénale rappelle que des aveux sans avocat n'ont aucune valeur et en soi intrinsèquement ils ne peuvent pas suffire à condamner s'il n'y a pas l'ADN c'est une catastrophe il y a aussi cette affaire dont on n'a pas parlé qui est récente ces deux garçons qui ont été condamnés à la fois par Montpellier je crois et puis par Carcassonne en appel ils ont pratiquement purgé leur peine peine lourde c'est plus de 10 ans d'emprisonnement et effectivement purgé et puis ils ont toujours contesté et puis l'avocat général Legrand va intervenir parce qu'il a un doute qu'il a d'ailleurs exprimé très courageusement et grâce à l'ADN ils vont être ils vont faire l'objet d'une révision il y en a eu peu en France il y en a eu une dizaine je pense que c'est la dernière révision qui a été prononcée ça c'est grâce à l'ADN donc on a quelque chose on a un outil qui est absolument fantastique mais pour autant il pose quand même un certain nombre de questions et le juge ne doit pas s'interdire de réfléchir et l'avocat ne doit pas s'interdire de travailler je voudrais vous donner quelques exemples dont deux que j'ai vécu avec le professeur d'Outre-Meupuich je défends un voyou qui a un casier judiciaire de voyou une vie de voyou et on trouve son ADN sur un gilet pare-balle je ne sais pas si vous avez déjà porté un gilet pare-balle moi je n'en ai jamais porté c'est quand même très coloré comme vêture on se dit d'emblée le type qui porte un gilet pare-balle c'est pour aller faire un mauvais coup très bien ce garçon dit je suis innocent certes j'ai dans mon entourage d'autres voyous certes j'ai essayé ce gilet pare-balle mais je n'ai pas commis les faits de vol à marmé etc bien on demande une contre-expertise de ce gilet pare-balle qui est confié au professeur d'Outre-Meupuich alors le professeur d'Outre-Meupuich il a un défaut majeur pour la justice c'est qu'il est cher il est cher parce qu'il fait beaucoup de boulot c'est-à-dire que plutôt que de faire un petit écouvillonnage du gilet pare-balle lui il le découpe le gilet pare-balle alors on le retrouve d'ailleurs quand il est scellé avec des traces vous voyez des petits carrés et puis lui il va voir dans tous les carrés mais naturellement c'est plus de temps et donc c'est plus cher et donc la justice parfois qui est parcimonieuse mais oui pour des raisons budgétaires n'envoie pas devant tel labo mais devant tel autre et quand je dis que j'ai davantage confiance parfois dans la cuisine de mon pays que dans sa justice vous comprenez quand vous êtes justiciable si c'est pour des raisons économiques qu'on n'a pas fait le boulot il y a quand même de quoi hurler donc ce gilet est confié au professeur d'Outre-Meupuich et à son équipe et là on retrouve deux autres ADN oui mais ça fait deux fois le doute ça signifie que d'autres ont pu porter et à plusieurs endroits d'ailleurs et là ça ouvre le champ du possible s'il y a un seul ADN il est le seul à l'avoir touché comme il a le profil non pas le profil de l'ombre aux autres non le profil de son casier judiciaire de son mode de vie vous m'accorderez quand même que si on n'a pas de sympathie pour lui ou pas d'empathie pour lui à raison de son mode de vie c'est pas une raison de le condamner au seul fait qu'il est un voyou on n'est pas exonéré de la charge de la preuve et ça donne un acquittement et légitimement ça donne un acquittement donc l'ADN oui mais il y a aussi des questions budgétaires on en reparlera peut-être qui font que certains labos bossent plus que d'autres alors il y a un autre exemple que je voudrais vous donner qui fait froid dans le dos c'est une femme qui est condamnée en première instance à la peine de 18 ans de réclusion criminelle elle a 65 ans c'est-à-dire que c'est une vie qui se joue et qu'il y a-t-il contre elle il y a contre elle essentiellement un cheveu qu'une expertise ADN lui attribue qu'une deuxième expertise ADN lui attribue vous êtes intervenu en qualité de co-expert et il n'y a pas de discussion sur qui est le propriétaire de ce cheveu sauf que on note dans les scellés les scellés qui ont été vous savez les scellés arrivent ils sont ouverts et ils sont reconstitués je suis allé visiter j'ai eu ce privilège le laboratoire du professeur d'Outre-Mepuiche bon les scellés ils rentrent d'un côté ils sortent de l'autre pour ne pas enfin il y a un tas de précautions qui sont prises il vous en parlera sans doute qui sont essentielles parce qu'on est là confronté à une impérieuse nécessité de rigueur et bien on lit sur la fiche des scellés que en réalité ce cheveu a été découvert et ça n'est pas inconditionnel c'est un indicatif sur le peignoir de la victime et donc ça signe évidemment la culpabilité de celle que je défends sauf que à bien y regarder ce cheveu a été découvert en réalité dans le coffre du véhicule de l'accusé et il n'est pas anormal que vous ayez dans le coffre de votre voiture l'un de vos cheveux et dans l'accusé et dans l'hostilité totale de la cour d'assises et l'hostilité de la présidente on passe plus de quatre heures plus de quatre heures à visionner scellé par scellé c'était insupportable moi je savais où j'allais mais il fallait apporter une démonstration précise de l'erreur qui avait été commise dans la reconstitution des scellés alors je ne sais pas si vous imaginez la scène c'est compliqué à imaginer mais on avait des tableaux qui étaient en réalité les photographies faites par le premier expert qui avait mal reconstitué et comme il y avait beaucoup de cheveux et comme il y avait beaucoup de matériel il fallait examiner case après case et il y en avait marre c'était insupportable ça dure un temps fou la présidente n'avait pas du tout envie ça s'est fait dans la violence ça s'est fait dans le combat vraiment vraiment et puis à la fin on aboutit à cette démonstration que le cheveu finalement il sort du coffre du véhicule et qu'il n'est pas sur le peignoir de la victime je me souviens d'ailleurs de la proté de mon propos parce que quand ces choses ont été dites le premier expert a reconnu son erreur publiquement c'était pas rien quand même et à ce moment là je lui ai dit vous reconnaissez votre erreur c'est quand même pas madame le président grâce à vous qu'on est arrivé à cela parce qu'elle avait aucune envie de discuter de ça c'est parfois compliqué d'être avocat et cette femme qui avait été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle on se souvient bien tous les deux de cette histoire a été acquittée c'est une vie qui se joue ça tenait à cela des erreurs j'en ai vu également des erreurs de paillasse qui sont impossibles chez vous il y en a eu je me souviens d'une erreur de paillasse qui a été faite dans un laboratoire laboratoire de police scientifique de Lille je dirais pas qui était l'expert c'était une erreur de manipulation des erreurs de contamination il y en a aussi parce qu'il a fallu beaucoup de temps naturellement pour former les enquêteurs l'éthique aux techniques de saisie des éléments et on a vu parfois dans le même scellé des éléments qui se contaminent et pour cause parce que si vous mettez mon gant par exemple taché de sang pour reprendre l'exemple du c'était quoi un basketeur non c'était un O.J. Simpson football américain si vous mettez son sang maculé son gant maculé de sang avec je sais pas quoi une petite culotte je sais un peu importe il y a un risque de contamination de l'un sur l'autre et l'ADN va se doubler on va le retrouver à la fois sur l'élément qui porte initialement le sang et puis sur donc tout ça c'est extrêmement important on a une autre affaire encore d'ailleurs j'avais dit deux c'est une troisième affaire où on découvre sur un mégot de cigarettes planté dans un entrepôt ardial vous savez les fourgons etc et naturellement il y a un braquage de fourgons et on découvre un mégot et un premier laboratoire fait une expertise et découvre l'ADN de celui que je vais défendre et malheureusement pour lui il a le profil bon c'est comme ça et oui il vaut mieux être je sais pas libraire ou boulanger que voyou quand il y a votre ADN dans le dans le mégot qui se trouve sur le bon toute petite parenthèse à ce propos il y a des affaires dans lesquelles des voyous plus aguerris sont allés récolter dans des bars qu'ils fréquentent des mégots de cigarettes pour les jeter là où ils ont commis leur crime et le président Rigaldo parlait tout à l'heure d'un type qui est allé chercher des préservatifs moi j'ai eu un jour une femme qui pour se venger après il n'y a pas de petit là non après une fellation a recraché le sperme de son compagnon dans des préservatifs qu'elle a ficelé qu'elle a placé dans le frigo et elle a été arrêtée à temps dans son funeste projet parce que si elle avait dit ce type m'a violé et fait l'analyse des draps on aurait par définition retrouvé le sperme de son amant il y a ces dangers là aussi c'est à dire que plus les techniques évoluent c'est comme les trucs de voiture si vous voulez plus les techniques évoluent pour éviter de voler les voitures et plus les délinquants s'adaptent évidemment et ils ont aussi un coup d'avance ils ne sont pas complètement idiots quand il y a trois de leurs copains qui se sont fait prendre pour de l'ADN moi je me souviens d'un des tout premiers en France qui était un de mes clients à la fin de la garde à vue les gendarmes les policiers lui offrent une cigarette qu'est-ce qu'ils sont sympas alors comme il y avait 24 heures qu'il n'avait pas fumé il prend la clope il l'allume il tire dessus puis à la fin il le jette dans un cendrier où il n'y avait rien d'autre que son mégot à lui ils ont saisi le mégot ils ont trouvé son ADN bon enfin voilà il n'y a plus un type aujourd'hui qui fumeraient vous voyez ce que je veux dire les choses évoluent et alors donc ce mégot est saisi et puis il y a l'ADN de celui que je défends et il est acquitté mais il est acquitté parce qu'il y a toute une difficulté là encore dans la reconstitution des scellés et puis le parquet général interjette appel furieux de cet acquittement prononcé et demande une contre-expertise qui est confiée au professeur d'Outre-Meupliche et donc ce morceau de mégot qui n'était d'ailleurs pas un mégot c'était le scelléon j'en ai le souvenir est expertisé et là on trouve un autre ADN alors l'explication c'est quoi là ? là pour le coup c'est pas que le premier labo fait pas le boulot c'est qu'il reconstitue mal les scellés et qu'on ne sait plus où le scellé a été découvert donc ça n'a plus de force probante parce que dans l'intime conviction dont parle le président il y a des mots à retenir c'est intime conviction mais c'est aussi fondé sur la preuve voilà et donc là l'ADN devient aussi discriminatoire mais il y a entre les deux labos des résultats qui sont totalement et fondamentalement différents bon ce que je veux dire aussi bien sûr c'est que on a vu des problèmes de lecture parce que vous savez que l'ADN est centralisé dans un fichier qu'on appelle le FNEG il y a une histoire absolument atroce qui se passe à Marseille qu'on appelle l'affaire des Car13 c'est une société d'autobus et on découvre une jeune femme étranglée avec un fil électrique on extrait de l'ADN de ce fil électrique et aux deux bouts donc on se dit c'est très vraisemblablement l'ADN de celui qui l'a étranglé et là on envoie ça au FNEG et le FNEG fait une erreur de lecture et les policiers sont amenés chez un malheureux qui vit dans l'Oise et on a obtenu son ADN au FNEG parce qu'il avait un jour battu son épouse c'est pas merveilleux mais enfin c'est pas un étranglement non plus s'il y a une gradation dans les choses et là les enquêteurs sont interpellés parce que son mode de vie ne permet pas aux enquêteurs mais c'est là où il faut réfléchir et c'est là où l'ADN en soi ne peut pas être considéré comme une preuve qui interdirait un cheminement intellectuel pour parvenir à une démonstration et là il a un mode de vitel il se déplace dans une voiture électrique etc c'est un malheureux et on se rend compte qu'il a jamais pris l'avion de sa vie qui ne s'est jamais déplacé il n'a jamais été à Marseille et là on se dit mais quand même qu'est-ce qui se passe ça ne correspondait pas au profil et donc les enquêteurs plutôt que de se focaliser heureusement sur les résultats ADN et bien ils demandent de nouvelles expertises etc et là on se rend compte de l'erreur de lecture mais imaginez tout de même et ça c'est vertigineux parce que la justice c'est parfois vertigineux imaginez que ce garçon là ait eu un autre mode de vie que ce jour là il n'ait pas eu d'alibi qu'il se déplace régulièrement en région Provence Alpes-Côte d'Azur qu'il est plutôt que de battre sa femme il est eu je sais quelle affaire de pervers sexuel enfin peu importe quelques coïncidences qui auraient fait que les enquêteurs ne doutent jamais le type il pouvait dire c'est pas moi je jure que c'est pas moi moi je pense qu'on va directement vers vers une condamnation et qui que ce soit en défense et qui que ce soit qui préside des assises c'est ça qui est extrêmement troublant dans ces histoires parce qu'à la fois c'est une immense avancée l'ADN mais en même temps plus la science progresse et plus nous ne pouvons pas nous départir vous de votre rigueur et nous de notre vigilance parce que ça peut donner une absolue catastrophe si on prend l'ADN brut sans le remettre dans un contexte c'est pas parce qu'on retrouve de l'ADN dans un vagin que c'est un viol il y a ensuite toute une démonstration à faire peut-être que c'est un acte sexuel consenti peut-être que le viol a eu lieu après peut-être que peut-être que c'est-à-dire que toutes ces questions-là on est quand même contraint de se les poser faute de quoi si l'ADN en soi est une démonstration de culpabilité et ensuite il y a moi je le dis très librement ici la façon dont les experts viennent témoigner il y a la science dont on peut parler le résultat scientifique et puis il y a parfois je l'ai vu des avocats juges généraux qui sont en charge de mener l'accusation ou des présidents d'ailleurs qui essaient d'obtenir de l'expert autre chose que de la science pure c'est-à-dire par exemple est-ce que si on lave il reste encore et alors vous avez des experts qui comme le professeur d'outre-meupuiche disent moi je sais pas je dis pas puis vous en avez d'autres qui pour complaire qui pour pas passer pour des idiots qui pour donner une réponse pour ne pas être déstabilisé sous l'éclairage judiciaire on peut penser que etc c'est vrai pour toutes les questions de contamination les transferts je touche cette table le président met sa main sur la mienne il se peut qu'il emporte mon ADN et qu'il le dépose sur ce verre alors quand vous dites mais est-ce que c'est possible ça ah oui mais alors le grand expert il doit dire écoutez on est dans le domaine de la possibilité mais parfois on demande même un petit pourcentage j'ai vu ça oui mais alors quel ordre monsieur l'expert 80% mais il en sait rien l'expert tant qu'il a pas fait l'expérience il peut pas répondre à ça donc il vaut mieux qu'il dise je sais pas plutôt que de dire aujourd'hui je pense que vous pouvez dire avec certitude que même si on lave on peut retrouver de l'ADN mais pourquoi parce que de façon expérimentale vous l'avez fait et voilà et ça c'est une réponse alors que l'on peut fournir mais il y a parfois je le dis c'est le danger des experts qui s'aventurent sur un chemin pour complaire à l'interlocuteur qui lui pose la question et ça c'est toujours extrêmement dangereux parce que quand l'expert il a dit oui c'est possible il n'y a pas un avocat qui peut se lever pour dire enfin vous dites n'importe quoi parce que là on vous regarde vous n'êtes pas expert vous voyez le mécanisme qui se met en place donc sur le terrain probatoire il faut être extrêmement attentif et puis il y a aussi d'ailleurs il faut en parler puis après j'ai terminé je ne sais pas si mon quart d'heure est écoulé là dans 44 il me reste j'ai dépassé de 30 secondes il y a aussi l'évolution de la science professeur on a eu des certitudes en matière d'ADN que l'on a plus aujourd'hui c'est à dire que on a affirmé très longtemps que l'ADN mitochondrial ça signait l'appartenance à une lignée maternelle c'est exact encore mais on peut avoir le même ADN mitochondrial sans être dans cette filiation maternelle et on a constaté qu'il y avait des ADN mitochondriaux de gens qui n'appartenaient pas à la même famille dans la lignée maternelle et qu'ils étaient identiques il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites sur ce point et j'ai même un expert dont le nom m'échappe à cet instant qui a témoigné devant un juge d'instruction sous la foi du serment de ce que le champ du mitochondrial avait été un peu élargi c'est à dire qu'autrefois on disait c'est forcément des frères ou des cousins la lignée maternelle aujourd'hui ça peut être un peu plus compliqué que ça donc vous même vous êtes en évolution permanente dans ce que vous découvrez ce que vous dites d'ailleurs avec beaucoup d'humilité puisque vous dites c'est l'âge de pierre et puis on progresse et on progresse tous les jours voilà un peu moi ce que je voulais vous dire en réalité c'est que ça n'a rien enlevé à l'intelligence humaine l'ADN et ça nous contraint au contraire parce que ça semble facile à bien des efforts et puis puisque vous avez cité Socrate moi je voudrais citer Nietzsche qui est quand même pas mal non plus c'est une autre belle référence qui dit ce qui rend fou ça n'est pas le doute mais la certitude je vais commencer à conclure c'est donc pas tout à fait la conclusion moi ce que je peux dire c'est véritablement que la justice est en constante évolution et la réflexion pour chaque dossier doit aussi être ouverte à toujours une écoute des éléments nouveaux qui peuvent être apportés par la discussion notamment et je crois que l'oralité est particulièrement importante on parlait de la monsieur poser la question à propos de la scène de crime et de la certitude que les choses se soient passées correctement je veux dire aux assises bien souvent on a le directeur d'enquête ou celui qui a dirigé les opérations sur la scène de crime qui dépose et c'est parfaitement important de l'écouter qu'on puisse lui poser les questions donc je crois ce qui est vraiment important c'est en effet de retenir qu'on a là un outil qui est extraordinaire qui n'a d'ailleurs évidemment pas tout donné dont on peut se poser la question de savoir s'il faut vraiment qu'il donne tout parce que ça pose des problèmes éthiques et ça il ne faut pas l'oublier non plus je crois vraiment que c'est important il faut le garder en mémoire en l'esprit mais on a un outil extraordinaire qui de toute façon ne donnera pas toutes les solutions et on n'aura jamais toutes les solutions voilà Merci Michel Maître Dupond-Moretti votre conclusion ? Il me semblait que j'avais déjà conclu moi je peux difficilement faire mieux donc voilà l'ADN est ce qu'il est et il n'interdit surtout pas la réflexion et au contraire il est une comment dirais-je il ne peut pas être considéré comme quelque chose d'intrinsèque il faut qu'il y ait toute une réflexion sur la façon dont on l'interprète et ça ça reste de l'oeuvre humaine au fond ça n'a rien enlevé à notre réflexion judiciaire et au cheminement de la preuve à la façon dont on aboutit à la preuve au contraire tout se discute et quand vous voyez si vous vous remémorez tous les exemples que nous avons donnés les uns et les autres entre cette erreur de cheveux qui passe d'un peignoir à un coffre de voiture cette histoire des délinquants qui ont parfois un coup d'avance et qui vont jeter des mégots etc etc tout ça ça nous rappelle qu'il ne faut pas que l'on puisse se départir de notre prudence le doute c'est une vertu cardinale profite à l'accusé et c'est dans cet esprit là que l'ADN doit être examiné systématiquement et toujours parce que sinon on va au devant d'un certain nombre de catastrophes c'est une certitude rien n'enlève notre réflexion mais c'est presque rassurant au moment où on parle des intelligences artificielles j'ai déjà entendu des jeunes gens me demander dans des réunions comme celle-ci est-ce que demain les ordinateurs vont remplacer le juge c'est assez curieux en compilant un certain nombre d'affaires non je pense que notre réflexion elle est autour de l'ADN totalement nécessaire indispensable consubstantiel à ce que doit être la justice voilà il ne faut pas transiger sur les principes qui sont les nôtres au motif que la science a évolué c'est voilà la conclusion que je peux je peux tirer de notre réunion merci 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 monsieur le président merci monsieur l'avocat encore un autre merci de vos remerciements parce que ça nous touche beaucoup j'espère que ce débat vous aura intéressé ou apporté je crois qu'il a été particulièrement intéressant je remercie tout le monde les personnes de la salle la personne de Montpellier avec sa brillante question et les interlocuteurs merci à tous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501